bon les présentations les introductions oui ça fait depuis longtemps que je suis pas revenu sur youtube mes cheveux sont en bordel c'est pas possible et aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir du docteur alors je sais que là vous allez vraiment me dire mon gros ça fait depuis deux ans quasiment que l'épisode est sorti maintenant on est passé aux 60 ans maintenant on est même sur la saison avec une suite il ya toi oui mais je trouve ça intéressant de parler de la fin de la période judy wittaker et k a la fin de la pire période de docteur ou pour moi en termes de réel donc je vous recommande très fortement mais c'est pas obligé d'aller voir l'autre vidéo que j'avais fait sur justement parler de la période judy wittaker lorsqu'elle était arrivée je crois que la vidéo remonte à 2019 2020 à peu près pour peut-être un peu mieux comprendre mon ressenti sur la fin de cette période donc le pouvoir du docteur comme je l'ai peut-être implicitement dit et que vous l'avez peut-être deviné c'est le grand final de la période judy wittaker l'épisode qui est en fait en deux parties lors duquel le docteur se régénère et oui vous l'avez bien compris c'est vraiment un seul boîtier bon là le disque n'y est pas allé dans mon ordinateur pour deux parties d'un seul épisode parce qu'il n'avait pas mis dans la saison finale mais par contre vous inquiétez pas qu'ils l'ont vendu comme si c'était une saison entière ça aucun problème je vous avais pas fait la review de docteur ou flux il me semble vous avez fait que la review de la saison première saison avec judy wittaker qu'on avait pour être très rapide sur flux c'était littéralement la continuité de la judy wittaker era qui n'était pas incroyable on sentait un peu cette phase disney qui arrivait quand même un peu un peu le prédire surtout maintenant qu'on voit les épisodes de la du 60e anniversaire c'était pas incroyable non plus quoi c'était un peu à la hauteur de ce qu'est ce grand final donc le pouvoir du docteur ou veut parler en vente en anglais c'est donc une histoire qui raconte la dernière mésaventure du docteur avec le maître qui prévoit de faire un plan machiavélique je dirais recettes qu'on retrouve à la fois beaucoup dans la judy wittaker era mais même avant il y avait déjà ce truc là de tiens on va faire intervenir le maître pour faire un grand final notamment sous la période david tenen c'est déjà ce qui s'était fait période mad smith le maître est complètement disparu donc comme ça c'est tiré d'affaires et avec peter capaldi c'était re un final avec les deux versions du maître qui avait mis un peu le bazar et du coup peter capaldi qui s'était régénéré etc etc recette classique qui fonctionne toujours aujourd'hui sympa et tout bon rien à dire là dessus par contre chose nouvelle à dire c'est qu'on a l'intervention de plusieurs anciens compagnons au niveau des personnages des compagnons du docteur qui était là dans les années 80 avec sylvester mccoy peut-être même encore plus avant avec john petwee et etc etc et bon john petwee je crois pas qu'il y avait deux compagnons de l'ère de john petwee parce que de toute façon ils ont pas pu le mettre que malheureusement il est décédé si je ne dis pas de bêtises mais oui on a le retour de plusieurs anciens compagnons alors il y en a deux des compagnons qui ne sont pas là qu'en caméo mais à la scène à la toute fin la dernière scène avant que le docteur se régénère je vous spoil mais normalement vous êtes déjà tout censé l'avoir vu si vous êtes atterri sur cette vidéo là normalement vous avez déjà vu avant moi le pouvoir du docteur mais avant que le docteur se régénère à la dernière scène plusieurs compagnons dont ceux de l'actuel docteur plus l'actuel mais du du docteur de jody whitaker se réunissent pour parler de leurs aventures et on voit par contre plusieurs caméos deux je crois trois ou quatre anciens compagnons en plus deux seuls compagnons anciens compagnons qui ont vraiment joué un rôle dans l'épisode sinon le reste c'est un caméo pour dire ouais regardez la famille réunis et tout bon c'est pas ça fait très recette des séries actuelles quoi on fait revenir des acteurs qui font des vues vas-y pourquoi pas vas-y revient vas-y puis on leur donne un bon gros chèque quoi je pense que c'est ça qui s'est passé on va pas se mentir alors pour ce qui est des compagnons avec le docteur je crois que je n'avais définitivement pas regardé en entier la saison docteur ou flux donc saison 13 qu'ils n'avaient pas nommé 13 déjà parce que ça m'avait cassé les couilles parce que la série n'avait pas été traduite en français et de deux j'avais vraiment eu un énorme désintérêt pour les aventures parce que ça n'avait plus aucun sens mais du coup on se retrouve avec un mec qui ressemble au vieux mec qui était avec le groupe mais c'est pas le même et avec j'ai que nom de l'actrice mandy gip alias j'ai plus son nom j'ai envie de crever yas yas minkan voilà et du coup on a elle avec un autre personnage qui est apparu que définitivement comme j'ai dit je n'ai pas regardé docteur ou flux jusqu'au bout parce que j'imagine que ce personnage doit apparaître dans docteur ou flux vers la fin justement je pense qu'un groupe se sépare mais moi pas du tout je n'ai pas du tout juste information là donc c'est un peu aussi cette expérience là d'être plongé dans le dvd dans ce final sans savoir ce qui s'est passé entre temps parce que j'ai lâché et du coup voir si je peux me raccrocher à ça et voir si je peux continuer quand même peut-être que ça donne un nouveau souffle donc pour ce qui est du principal antagoniste le maître joué toujours par sasha dawan il ne s'est pas régénéré entre temps et d'ailleurs à la fin spoiler mais normalement vous l'avez déjà vu si vous l'avez pas vu c'est un spoiler il meurt à la fin d'ailleurs il n'a pas de régénération on sait pas c'est encore une mort mystérieuse mais c'est pas la première fois qu'on nous le fait avec le maître donc moi j'accepte c'est normal c'est classique alors c'est classique je trouve que sasha dawan a réussi à bien mieux maîtriser le personnage du maître par rapport à ce qu'il avait pu faire notamment dans la saison 11 la saison 12 ou même docteur vous flux ou c'était encore un peu moyen la sasha dawan c'est vraiment imprégné imprégné du personnage et a vraiment réussi à en fait faire un maître qui fait à la fois vraiment peur qui est un peu fou fou et qui fait rire en même temps et je pense que c'est le meilleur jeu de maître qui a été fait peut-être même jusque là j'irai pas quand même non plus parce que missy avait très bien joué la maîtresse du coup est également j'ai perdu son nom le maître sous l'air de david tenon était vraiment très très bon aussi mais je pense que sasha dawan du coup sur ce final a réussi à attraper à rattraper de ses erreurs et je le félicite pour ça mais malheureusement ça va pas lui permettre pour moi d'être bien classé au niveau des maîtres parce que ça reste que moi il s'est planté pendant trois saisons il s'est rattrapé que sur le final c'est pas que sur le final que je peux juger faut je regarde aussi ce que tu as fait dans les autres saisons et puis pour le cas de sasha dawan les autres saisons c'était pas incroyable donc bon final tu t'es rattrapé sur la fin mais malheureusement tu t'es rattrapé sur la fin justement aussi du coup on a le retour de kate stewart alors retour qui à peu près présent dans chacune des saisons modernes de dr wood la modernera qui s'est terminée du coup avec le retour de david tenon n'allait pas comprendre pourquoi mais bon pourquoi pas et également on a le retour d'un autre personnage ça par contre je m'en suis souvenu de ce mec là qui est apparu dans la saison 12 ou docteur vous flux je sais plus très bien même peut-être que c'est la première saison un pilote dans un vaisseau nomade voilà je crois qu'il avait perdu son frère ou un truc ou alors je confonds avec une une aventure avec matt smith s'il me semble mais voilà on a un peu le retour de quelques personnages par là et c'est justement ça c'est le premier point de malus que j'aimerais mettre à la série c'est que ça fait très c'était c'est dans l'urgence c'est pas genre dans l'urgence parce que le plot exige que soit dans l'urgence parce que le docteur est menacé parce que l'humanité est menacée c'est que c'est dans l'urgence parce qu'il fallait terminer très très vite on sentait qu'on arrivait sur une sur une fin de race presque j'ai envie de dire vraiment c'est que on arrivait à un temps tellement critique qu'ils ont dû se dépêcher presque à faire le plot à faire l'épisode etc etc au point qu'ils n'ont pas bossé et peaufiné l'apparition des personnages et même du coup ce personnage que je vous ai dit qui revient qui a paru dans les saisons précédentes de l'air jody whitaker en fait il est là vraiment que en en tant que présence genre lol je suis là là je suis un peu un échappatoire pour faire en sorte que le scénario tourne bien parce que sinon il y aura un problème on ferait des cuts de partout comme pas possible et ce sentiment là je l'ai eu en fait même avec les anciens compagnons les deux seules anciennes compagnons du docteur qui sont revenus pour faire leur caméo mais pour aussi avoir leur place dans l'histoire de cet épisode ben c'était un peu dans l'urgence voilà c'était un peu on savait pas trop quoi en faire quoi elles étaient là mais on va leur faire ça on va on va leur faire faire ça etc etc et au final quand on regarde c'est non pas jody whitaker vu qu'il ya des circonstances qui font que son personnage n'apparaît pas pendant une grande majeure partie du pouvoir du docteur parce que c'est dans le scénario normal mais du coup c'est yasmin khan qui fait un peu tout en fait c'est yasmin khan qui vraiment soutient tout le plot pendant tout le long presque du dvd et je trouve ça vraiment dommage parce que bah ça servait à rien de mettre plein d'autres personnages si c'était juste pour remplir tu aurais très bien pu trouver autrement s'il y avait eu justement un peu plus de temps de travail je pense sur le scénario je suis pas expert en écriture scénario mais par contre je suis expert en une chose c'est que j'ai vu les autres saisons précédentes et encore une fois moi je vais pas comparer aux premières saisons avec jody whitaker qui était à la ramasse forcément s'il faut comparer c'est toujours mieux parce que bah ils ont su se rattraper justement sur la fin comme sasha dawan a su se rattraper sur la fin en faisant son interprétation du maître moi je compare vraiment avec l'air steven moffat et puis même avec l'air rtd1 les personnages sont mal exploités les personnages sont là que pour remplir et c'est que le scénario je pense que ça c'est qu'ils l'ont écrit dans l'urgence chris shimnall et matt strevens n'ont pas eu le temps de le terminer et du coup ils ont rajouté des personnages par ci par là et ça se trouve même peut-être que alors là ce sont que des suppositions de ma part peut-être même que dans le pouvoir du docteur nous n'aurions jamais dû retrouver les deux compagnons du docteur les deux anciennes compagnons du docteur qui ont joué un rôle dans l'épisode mais juste les retrouver à la fin avec les autres compagnons quand ils font leur réunion où ils parlent entre eux des différentes mésaventures et aventures qu'il et elle ont eu avec le docteur mais c'est vrai que ce final c'est vachement bizarre on a l'impression que à la fois tout a été prévu il y avait les grandes lignes on arrive à suivre les grandes lignes ça par contre aucun problème au delà de ça bah vraiment c'est bon tu as la ligne rouge puis tu as plein de conglomérats autour de choses que je sais pas trop pourquoi ces choses là sont là mais elles sont là voilà ah oui aussi pour revenir au niveau des antagonistes donc je vous ai dit qu'il y avait le maître antagoniste principal et le maître du coup se dote d'une armée de cyber maître parce que à la fin de docteur wuflux le maître avait déjà essayé de convertir le seigneur de temps en cyberman parce que ce qui n'avait jamais été fait au paravent parce que normalement il y avait une règle qui disait que c'était pas possible mais bon christine hall qui aime bien détruire toutes les règles qui ont été instituées depuis plus de 60 ans maintenant il s'est dit bon bah pourquoi pas on va encore la détruire et du coup le maître avait été puni de ses actions par le docteur enfermé sur califraie mais le maître a réussi à s'échapper et à convertir donc si je comprends bien tout le peuple califraïen carrément du coup en en cyber seigneur du temps et qui sont appelés pour faire plus court dans la série cyber maître parce que ce sont les cyberman du maître et avec les cyberman du maître il ya aussi ce truc là des daleks qui sont ensemble et du coup c'est la première fois qu'on voit les cyberman et les daleks réunis pour combattre un seul et même ennemi commun comme dit le maître dans la série toi le docteur ça se tient j'ai envie de dire ça se tient j'ai pas souvenir que dans d'autres séries à part la saison 2 où il ya un grand final je crois c'est la fin d'un grand final où vous avez les cyberman et dalek qui attaquent la terre et à un moment il me semble qu'il ya un dalek ou un cyberman qui demande à l'autre de s'unir contre le docteur et contre la race humaine mais ça n'a pas fonctionné à part cet exemple là j'ai pas d'autres exemples dans la série que ça a déjà été fait que le maître ait essayé de rassembler ces deux espèces là pour combattre le docteur donc là c'est tout nouveau c'est bien ça apporte de la fraîcheur et c'est vraiment très bien amené et en soi on peut se dire bah oui ça pourrait très bien arriver en vrai ouais legit vraiment legit donc avec ces daleks et avec ces cybermètres du coup le maître tente de piéger l'humanité de convertir l'humanité entière alors ça c'est un truc qu'on nous explique pas par contre tout au long de l'épisode j'aurais bien aimé qu'on m'explique pourquoi le maître tout d'un coup mais genre tout d'un coup quoi il a envie de convertir tous les humains pour son plus grand plaisir genre je comprends pas je spoil encore mais normalement vous l'avez déjà vu si vous l'avez pas vu mdr vous a spoilé et il serait peut-être temps de le voir l'épisode puis de toute façon vous avez été spoilé par les réseaux sociaux c'est sûr comme dans mon cas le maître dans l'épisode fait une régénération forcée au docteur donc du coup devient le docteur et le docteur est censé être effacé mais par un mécanisme de le docteur n'est pas encore effacé et yasmine khan arrive à faire inverser la régénération forcée du docteur etc 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 et du coup vraiment le maître le dit que cette régénération forcée du docteur il lui l'a faite uniquement par pure méchanceté quoi genre vraiment il n'y a pas de raison c'est uniquement par pure méchanceté le maître veut juste tout annihiler genre ça lui prend comme ça d'un coup hop là bonjour bonsoir j'ai envie de tout annihiler c'est radical c'est radical comme prise de position de christineau de faire que le maître qu'il avait créé soit comme ça mais ça se tient j'imagine aussi le gugus là lui je vous parle pas de danny mais il est repris d'une autre série si je dis pas de conneries je crois qu'il est vraiment repris d'une autre série justement un épisode avec matt smith dans le magasin avec je sais plus son prénom l'autre personnage qui a un gamin il bosse dans un magasin je crois que c'est la saison 7 où le docteur ou devient un peu un peu plus dark à ce moment là la série et du coup je crois qu'il ya un personnage cyberman qui est comme ça avec la tête un peu comme ça alors le maître a dit qu'il l'avait tué pendant un temps et que apparemment il l'a ramené bon pourquoi pas mais bon genre il est enfin moi ce qui m'énerve c'est que il est là quoi on le voit là tu le vois je le vois on le voit nous le voyons il est là sa mort et ridicule qui est pas impressionnant j'ai pas peur en voyant je vois le grand méchant loup il a changé quoi vraiment les d'alex c'est pareil c'est là c'est pas trop là bon assis dans le plot il ya un d'alec qui se rebelle contre son espèce parce qu'il s'est rendu compte que la mission des d'alec qui est de maintenir la race purifiée des d'alec oui c'est une vision nazie de la chose a été complètement annihilée parce qu'avec le temps la race transformé elle est plus pure comme elle l'était dans les premiers temps et avec aussi au vu de cette alliance entre les cyberman et avec le maître les d'alec sont plus du tout sur la bonne voie du coup il décide de trahir son espèce et de donner les informations en avance d'une invasion d'alec de la terre au docteur intéressant là c'était un personnage intéressant malheureusement il a pas duré très longtemps mais en même temps c'est normal parce que il était censé trahir les d'alec logiquement je trouve ça un peu bizarre que aucun autre d'alec le voit tu vois ce que je veux dire et du coup bon bah il se fait très vite rattraper dans la première partie du pouvoir du docteur par son espèce des membres de son espèce il se fait complètement tuer j'ai un petit feeling sur la carcasse interne des d'alec on n'avait pas vu ça si je dis pas de conneries on n'avait pas revu ça non pas depuis peter capaldi vu qu'il a pris le siège de davros mais depuis david tennant au moment où le d'alec s'ouvre et tout ça on avait un peu une carcasse qui tenait en lévitation quand elle s'ouvrait et tout et là c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas fait ce choix là dans le pouvoir du docteur il ya vraiment d'énormes trucs en métal qui maintiennent toute l'armature quand elle s'ouvre et c'est très intéressant aussi tous les câbles qui font très organique très j'ai beaucoup apprécié je sais pas c'est qui qui a designé cet intérieur là des d'alec mais je l'ai beaucoup apprécié ce cet intérieur là des d'alec parce que ça fait vraiment très genre c'est palpable tu pourrais le toucher vraiment en soi c'est faisable je pense que si quelqu'un s'amuse à le reconstruire ça ressemblerait exactement celui dans la série et c'est rare parce que malheureusement bas dans les dernières saisons avec jody whittaker et dans et dans la new ou era c'est ça la new ou maintenant qu'ils l'appellent malheureusement bas vu que les droits de production c'est avec disney ils utilisent tous les trucs de disney et c'est que de la 3d dans tous les sens et que des effets spéciaux c'est il ya plus vraiment grand chose qui est réel ce que je reproche aussi au pouvoir du docteur il n'y a pas beaucoup de décors réels ça se voit d'ailleurs pour une fois bah là on a les d'alec c'est palpable les d'alec tu peux les toucher ouais parce que ça c'est un truc que je reproche depuis la toute 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 fin de l'air capaldi et le début de l'air jody whittaker c'est que vraiment il ya rien qui est vrai il ya plus rien qui est vrai il ya plus de lieux ils sont plus en train de chercher des lieux pour tourner et tout pourquoi parce que c'est plus économique de faire tout par 3d par fond vert que faire des effets par numérique plutôt qu'aller sur place et tout mais du coup il ya plus rien qui est palpable quand je regarde la série je fais putain on me présente juste une des bons d'un real engine 5 s'il te plaît revenez à des trucs plus physiques plus pur puis même dans les 60 ans d'anniversaire de d'autres vous c'était pareil c'était que des effets dans tous les sens et là je suis sûr qu'avec en shooting à toi j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que disney sont très refermés j'ai pas envie de payer un abonnement disney donc regarde bien sûr ces épisodes là de manière très légale mais du coup bah disney ne le permet pas ou en tout cas font tout en sorte pour que ça ne fonctionne pas mais du coup bah c'est quasiment que de la 3d il n'y a rien qui est vrai quasiment et quand ils ont un vrai décor c'est soit un truc qu'ils ont fait eux mêmes t'as pas l'impression que c'est réel soit ils vont dans un lieu le décor est aux effets et il te rajoute un plafond de fond vert ou un plafond d'effets au dessus parce que bah le décor est pas bon justement le décor est nul donc faut rajouter des effets 3d faut rajouter des éléments comme ça tu aurais pu faire toi même tu aurais pu choisir un document un lieu je m'en fous il ya plus ce truc là dans le temps où que c'est palpable que c'est si je vais là bas je sais que je vais retrouver le même décor si j'achète ça ce sera comme dans la série si je fais ça et le pire alors ça encore une fois mais je crois que j'avais déjà fait la critique à l'époque c'est que certains effets c'est nul mais on est sur un niveau de nullité même en 2005 on n'était pas à ce niveau là c'est à dire que les premiers épisodes étaient en quatre tiers en quatre tiers il ya des moments où tu as plein de lumière partout vive tu as plein d'effets électriques et tout et vu que ça aurait trop détérioré l'image j'imagine vu que ça aurait trop éclaté les yeux aux gens ils ont décidé de faire quoi que ces lumières vivent ils n'allaient pas les réduire littéralement pour faire en sorte que ça pète moins les yeux mais ils ont décidé d'appliquer un filtre de contre contraste sur l'effet déjà appliqué qui fait que c'est plat c'est pas là tu as l'impression qu'ils ont obligé de te mettre le rec 709 et de faire l'étalonnage je me dis ça c'est des effets niveau torchwood à l'époque qui oui oui ils injectaient moins d'argent que dans docteur ou et même je pense que torchwood ils avaient de meilleurs effets que docteur vous sincèrement là vraiment on est sur un niveau j'irai pas que c'est zéro j'irai pas que c'est moins un mais c'est pas loin quand tu as une scène avant qui est bien contrasté aucun problème et la scène après tu te retrouves avec un truc qui est presque pas étalonné parce qu'ils ont mis un effet de lumière ils ont voulu faire un jeu de lumière très ambitieux très bien mais qui était c'est que là trop les yeux donc ils ont appliqué un contraste après avoir mis l'effet parce que ça tu vas pas me faire croire que ça a été fait sur place certainement pas qui fait que l'effet est plat et on s'emmerde genre vraiment on s'emmerde il ya ce truc là aussi de va falloir arrêter de la 3d dans tous les sens va falloir arrêter de foutre du fond vert dans tous les sens va falloir arrêter de mettre plein d'effets numériques dans tous les sens parce que en tout est bonne chose et on en a la preuve depuis une deux trois quatre huit depuis cinq saisons et quatre épisodes spéciaux que ça ne fonctionne pas qu'ils ont oublié comment faire de beaux effets par ordinateur va falloir revenir peut-être un truc beaucoup plus modeste des envies moins moins grande ce qui va peut-être faire que les épisodes seront un peu moins accueillie bien accueilli mais va peut-être falloir revenir en arrière et réapprendre je veux dire genre littéralement va peut-être falloir et apprendre à faire quelque chose de bien parce que ça sert à rien de balancer devant les yeux plein d'effets si c'est pour qu'au final je me dise bah c'est de la merde le doublage en français aussi un doublage qui est vraiment très très bon on sent que l'actrice qui joue le docteur la voix française qui joue le qui joue le docteur a réussi à vraiment bien assimilé ce qu'était le docteur et a peut-être même appris de l'univers de docteur ou et regardez les saisons de la moderne era tout tous les acteurs ont réussi à comprendre ce qu'était l'univers docteur ou et que c'est pas que du marvel actuel au prou de caca on met plein de blagues dans tous les sens parce que le héros il doit aussi être cool ah oui non mais même les trucs tristes il faut rigoler dessus parce que le tri ça fait pas attirer les gens non on veut pas non là ils ont vraiment bien compris qu'on n'est pas dans cette optique là que les vrais fans qui sont là depuis peut-être le docteur le début de la moderne era et même avant de la classique era c'est pas ça qu'ils veulent ils veulent une vraie aventure ils veulent de vrais personnages qui peuvent rire ça aucun problème il peut y avoir des blagues dans tous les sens on aime ça mais c'est juste que ça nous emmerde quand c'est que de ça parce que même le scénario je pense reflète de matt striven ce qui a dit avec les chimnaules bon là pour le final tu vas pas faire des trucs à la con de ah oui faut inclure tout le monde ah oui le problème de société vient on les ramène dans la série ah ouais tiens on va faire plein de blagues dans la série ah ouais l'intrigue va être nul on va mettre jusque des blagues sur ça j'applaudis on sent que sur le scénario et les personnages c'est beaucoup plus travaillé même s'il ya les caméos qui n'est pas grave pas on sent que c'est beaucoup plus travaillé et qu'ils ont vraiment essayé qu'ils ont cherché à faire un truc qui soit crédible pour docteur et je terminerai sur ça parce que cette vidéo j'en suis sûr est déjà bien trop longue pour voir regarder ce final marque du coup vraiment la fin d'une race j'ai envie de dire ne prenez pas ça dans le sens raciste ou quoi où je suis une référence raciste non je parle la fin d'une race dans le sens c'est la fin d'une période quoi c'est la fin d'une période qui malheureusement se transforme et ne revient pas comme la période auparavant de de steven moffat mais qui se transforme en un truc qui peut être plus acceptable pour l'audience docteur vous mais du coup justement avec ces trucs là qu'on a eu avec jody whittaker ça a ramené une nouvelle audience qui s'y revient sur sur la patte de l'ancienne audience la nouvelle audience ne va pas vouloir ne va pas aimer et du coup va partir et docteur vous est bloqué pour rester dans le thème dans un paradoxe temporel et surtout social qui est il faut garder cette nouvelle audience que docteur vous a réussi à acquérir et je suis content pour la série mais à la fois il faut aussi c'est de garder l'ancienne audience parce que bah ça fait chier quoi quand tu as ton pote qui te suit depuis 11 ans qui est là tu essaies quand même de garder et t'arrives pas mais tu as aussi les potes que tu t'es fait entre temps que tu veux aussi garder puis tu vas lier les dieux mais tu sais très bien que ça ne fonctionnera jamais je pense que docteur vous est dans cette phase là de j'essaye de garder mes deux potes mais j'ai un peu de mal quoi voilà je résumerai ça comme ça soit le choix de rester dans un entre deux qui va les tuer je pense que docteur vous va se tuer si si les réalisateurs choisissent de rester dans cette phase entre deux soit les dans ce nouveau truc des séries actuelles de via on fait que de l'éconnerie il vient le scénario c'est de la merde ou tout simplement revenir un truc plus classique et essayer de dire aux anciens fans à revenez on vous reprend allez-y c'est vrai on a fait une erreur l'air judy whitaker il était temps que ça s'arrête parce que on le sait très bien que docteur vous certes a acquis plus de vues plus de millions de vues mais en termes de rentrées financières c'est un désastre c'est un désastre pas possible parce que les gens ne veulent plus acheter un truc qu'ils veulent plus voir ou qui sont pas sûrs qu'ils vont aimer ils préfèrent aller voir en streaming docteur vous avait été assez exempt de ça depuis très très longtemps de ce truc là du streaming sur internet déjà parce que c'était pas sur un service de streaming c'est pas diffusé sur un service de streaming c'était surtout bloqué à la bbc et la bbc c'est très refermée ou sinon tu avais le dvd et les gens qui publiaient sur internet avec les dvd c'était pas les saisons modernes à partir de la saison 1 de 2005 on s'arrêtait on ne publie plus sur internet fallait acheter les dvd ou demander à ce qu'on te prête un dvd sauf que là bah vu que les gens ont été déçus par les premières saisons de judy whitaker bah docteur vous a été en chute libre pendant toute cette période là au niveau vente parce qu'il y avait des gens qui étaient aussi dans ce constat là de bah je vais mettre ça sur internet comme ça les gens pourront le voir en streaming et s'ils aiment bien ils achètent ou ils achètent pas donc bon final malgré tout le scénario est bien les personnages et bien ça a rempli les conditions que j'avais critiqué pendant tout le long de la période judy whitaker j'en suis très heureux même si du coup ils ont dégradé sur d'autres points ce qu'ils avaient bien réussi peut-être avant mais c'est un bon final on dire voir judy whitaker même si je n'ai pas du tout apprécié je lui dis merci d'avoir fait cette incarnation du docteur et d'avoir fait développer le personnage peut-être même sur des contrées que moi je ne suis pas d'accord et que je trouve que c'est dommage parce que ça détruit plus de 60 ans de construction de personnages et de construction d'univers maintenant faut voir ce que ça va donner avec une étudié gatois mais j'ai pu voir le premier spécial 60 ans d'anniversaire qui avait été fait avec david tenant et je pense pouvoir le dire je ne suis plus fait pour docteur vous l'univers ne me correspond plus je ne suis plus l'audience visée ça aurait été une très bonne expérience avec cette série là avec cet univers là et je suis également quand même très heureux de lui dire au revoir parce que ça va bercé toute mon enfance littéralement et même mon adolescence mais je crois qu'il est temps pour moi de dire définitivement ça va alors cette partie là normalement devrait arriver du coup après la vidéo c'est juste pour vous annoncer que la chaîne est en grand danger voilà je vais vous faire aussi une matpatte à ce game theorist qui s'est barré non dans le sens où je me reconnais de moins en moins sur internet j'arrive plus à vraiment me mettre dans ce que youtube demande donc il y aura peut-être temps en temps deux trois trucs qui vont apparaître notamment là normalement prochainement dans une vidéo solex peut-être même déjà sorti je suis beaucoup plus actif par compte sur mon insta donc si vous voulez toujours voir de nouvelles ou voir du contenu que je mets en ligne ce sera vraiment maintenant sur instagram youtube je dis pas que je quitte mais youtube ça va être beaucoup plus occasionnel donc abonnez vous si vous voulez laisser un like si vous voulez souten moi si vous voulez de quelconque sorte que ce soit avec le référencement ou quoi mais je ne vous garantis rien voilà au revoir